Salaam alaykoum, dans le tutoriel, je vais vous donner deux outils de gestion de la caisse. Un fichier de suivi des opérations quotidiennes ou un tableau de bord. Je vais vous donner un menu de navigation qui déplaçant facilement les feuilles de classeurs. C'est le menu de navigation. Il y a différentes feuilles de classeurs. Par exemple, il y a une donnée. Il y a une donnée qui déplaçant le fichier de suivi de la caisse. Il y a un suivi de la caisse qui déplaçant le suivi des opérations quotidiennes de la caisse. Il y a deux états qui déplaçant le décaissement et le décaissement. Il y a une donnée qui déplaçant une table dynamique. La source est le fichier de suivi de la caisse et qui déplaçant la mise à jour automatiquement. Il y a une tableau de bord. Il y a trois parties. Une partie pour les encaissements, une partie pour les décaissements ou une partie fera les encaissements versus décaissements. Il y a un filtre chronologique avec deux segments et une connexion avec les graphiques dans le tableau de bord. Par exemple, il y a un outil Excel qui permet de faire un tutoriel. Il y a une validation des données en cascade ou la validation des données avec une formule. Il y a une mise en forme conditionnelle avec et sans formule. Il y a quelques fonctions. La fonction indirecte, le minimum, le maximum, la fonction texte et la fonction i. Et bien sûr, pour le tableau de bord, on va utiliser les tableaux et les graphiques croisés dynamiques. On va utiliser un champ calculé avec le filtre chronologique et les segments. Et enfin, pour le menu de navigation, on va utiliser les liens hypertextes et les outils de dessin. Alors, avant de commencer, on va vous remercier les abonnés et les commentaires de vous. Je vous souhaite à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à la chaîne. Le tableau est-à-vis de la chaîne. On va utiliser un solde initial de 20 000€. On va avoir une date. On va avoir une validation de données. La liste est en place et des cassements. Toutes les listes sont en place ou en place. On va avoir une feuille. On va avoir une donnée. On va avoir une liste sous forme dans le tableau. pour que l'on ait un élément dans le tableau automatiquement il y ait la liste au niveau de la validation des données alors on va revenir sur nous on va aller en chier données validation des données je vais autoriser une liste et la source qui est là on va dire ok alors voilà on a la liste déroulante il y a un encaissement ou un décaissement alors au niveau de la rubrique il y a une validation de données mais on a une seule liste on a deux listes la liste dépend du contenu de la cellule qui est là il y a un décaissement on a une liste ou il y a un décaissement on a une autre liste on a une donnée on va aller enchauffer les autres listes déjà d'autres voilà on va aller enchauffer alors on va aller enchauffer on a une autre liste on a quelques rubriques on a une autre liste on va aller enchauffer l'achat de marchandises achat de fournitures de bureau les frais le versement bancaire etc on va aller enchauffer les deux un remboursement d'un fournisseur un retrait bancaire il va aller à l'alimenté ou la caisse avant ce qu'il y a bien sûr on va aller enchauffer l'achat de l'activité alors la même chose les deux liste d'autres formes de tableaux. Alors, à la fin de cette liste, je vais vous donner des cassements exactement de la même manière que je vais vous mettre ici. Si vous avez des cassements, il s'agit de cette liste. La même chose pour les cassements. Donc, je vais vous donner la même chose pour l'autre. Donc, je vais vous donner la même chose. Alors, je vais vous donner la rubrique «Validation des données ». Alors, je vais vous donner la même chose pour l'autoriser une liste où je vais vous donner la source. Puisque la liste est choisie indirectement en fonction du contenu de la cellule, je vais vous donner la fonction indirecte. «Validation des données ». Ou, là, entre parenthèses, je vais vous donner la cellule qui fait le nom de la liste. Ou, je vais vous donner la liste. Alors, je vais vous donner la parenthèse, je vais vous donner «OK ». Alors, je vais vous donner la liste, alors, je vais vous donner des cassements. Voilà, nous avons la liste des rubriques des cassements. Alors, je vais vous donner la liste des rubriques des cassements. Je vais vous donner la liste des rubriques des cassements. Mais, maintenant, pour que vous puissiez la liste de copier dans les autres cellules, je vais vous donner la validation des données et je vais vous donner la liste des dollars. Et je vais vous donner «OK ». Alors, nous allons donner une rubrique., par exemple. Alors, nous allons entre día en catégorie de Tieres مع nom de Tieres. Je vais vous donner les mêmes formes landmarks sur la vidéo avec la rubrique. Il veut dire déjà le berglement. Alors, sur la catégorie de Tieres, c'est peut-être à nåore la population. Alors, nous allons lire la catégorie de Tieres. « Validation d'une donnée. Autorisez une liste. » On a la source. On a la liste. On a dit « OK ». Voilà. Donc, « 9 noms de tiers. » C'est la même chose. On a une validation. On a la fonction indirecte. Donc, on a la liste. On a la liste comme le souhait. Alors, tout simplement, on va dire quatre listes. On va dire sous forme de tableau. Alors, chaque liste, on va nommer. Et les noms de listes sont exactement les noms qui sont ici dans la liste de catégorie tierce. Et bien sûr, on a la liste de fournisseurs ou de clients qui sont ici dans une feuille à part. Alors, on a la liste de numéros de reçus. On va dire la référence de document. Alors, on va dire la colonne « Entrée ». On va dire qu'il y a une validation de données. Donc, on va dire qu'il y a une validation de données. On va dire qu'il y a un montant. Il y a un encaissement. Donc, on va dire « Validation de données ». Donc, on va dire « Autoriser ». On va dire « Personnaliser ». On va dire « Egal ». Donc, on va dire « Entre guillemets ». On va dire « Encaissement ». Un texte toujours « Entre guillemets ». Puisque, on va dire « Encaissement de données ». On va dire « Dollar ». On va dire « OK ». Alors, par exemple, on va dire « Encaissement ». On va dire « Un montant ». Voilà, tu as donné une alerte. Ou, il a besoin de dire un message spécifique pour l'alerte. Je vais en anglais. Je vais en anglais. On va dire « Encaissement de données ». Encaissement de données. On va dire « Alertes d'erreurs ». Tu peux dire un message, par exemple. Le type d'opération doit être « Encaissement ». On va dire « OK ». Alors, on va dire « Léderna ». Il y a un montant. Voilà, tu as donné une alerte pour l'alerte. Alors, maintenant, la colonne sortie. On va dire « Encaissement de données ». On va dire « Encaissement de données ». On va dire « Encaissement de données ». décaissement et en même temps on peut décaisser plus de 3000 dirhams. Alors, je vais vous donner une petite illustration. Alors, il y a deux conditions ou deux tests qui font que je vais vous donner une formule. Alors, le premier test, la colonne B contient décaissement. Donc, la colonne, on dit $, donc $B est égal ou le texte, entre guillemets, il y a le texte décaissement et conf la colonne B. Dans le deuxième test, les valeurs dans la colonne H sont inférieures ou égales à 3000. Donc, il y a la colonne H, dans la $H, inférieure ou égale à 3000. Alors, puisque la formule vient à partir de la ligne 9, nous avons une ligne 9, bien sûr, on met une conche $ pour ne pas figer la cellule. Alors, ces deux tests sont vrais pour ne pas figer la cellule. Donc, je vais vous donner la fonction et la syntaxe, c'est qu'il y a le texte. Et entre parenthèses, c'est qu'il y a le texte, séparé par des points de virgule. Donc, je vais vous donner les deux tests, on sépare par points de virgule et voilà notre formule. Alors, quand on a les deux tests vrais, on va vous donner la sortie. Alors, on va vous donner la validation de données, on va dire la formule. On va vous donner la option, on va dire personnaliser, on va dire la formule. On va dire OK. Alors, pour tester la formule, on va sélectionner un cassement. On saisit, il y a un nombre. Voilà, il y a une alerte. On va dire annuler. On va dire un décaissement, on va mettre un montant supérieur à 3000. On va dire 30001, par exemple. Voilà, il y a une alerte. On va dire annuler. Alors, on va dire une donnée. Alors, d'abord, on va dire une formule pour le calcul des soldes. Alors, le nouveau solde, c'est l'ancien solde plus entrée moins sortie. Alors, on a fait la première cellule. On va utiliser le solde initial. On va sélectionner plus entrée moins sortie. On va dire entrée. On va dire entrée et on va dire annuler la colonne calculée. Alors, au principal, la deuxième cellule, l'ancien solde va aller juste au-dessus de la cellule, plus entrée moins sortie. On va dire. On va l'idée. On va dire. On va dire copier des autres cellules. Alors, on va mettre un lien dans le total. On va mettre un lien dans le total. Alors, pour cela, on va mettre un lien dans le tableau. On va cocher ici la ligne du total. On va mettre automatiquement une ligne du total. Alors, on va mettre un lien dans le total. Donc, on va mettre un lien dans le solde. On va mettre un lien dans le total. On va mettre un lien dans le total. plus les entrées moins les sorties on va valider alors au bout d'un numéro de reçu on va dire qu'il y a un nombre pour qu'on ne connaisse pas l'opération d'abord on va dire la mise en forme conditionnelle alors sur la colonne on va dire une alerte pour qu'on le solde inférieur à 5000 il donne une couleur rouge donc pour cela on va dire la mise en forme conditionnelle on va sélectionner la colonne alors on va dire la mise en forme conditionnelle on va dire une nouvelle règle on va appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent on va cliquer sur la valeur de la cellule une fois elle est inférieure ou égale à 5000 on va dire une mise en forme par exemple en gras italique et avec une couleur rouge on va dire ok et voilà toutes les cellules qui ont fait un solde inférieur à 5000 d'Europe une couleur différente alors d'abord on va nous proposer une mise en forme conditionnelle pour repérer les opérations d'une banque ce sont des opérations internes il y a même pour alimenter la caisse il y a même une espèce qui a une flacasse il faut un plafond donc on va dire inversement vers la banque alors il va dire une mise en forme conditionnelle pour repérer les opérations d'abord il faut définir la plage la plage la rendirou fiha la mise en forme conditionnelle donc pour nous une fois qu'il y a de la catégorie qu'il y a de la banque automatiquement il faut passer à la ligne suivante donc la sélection alors et ainsi de suite toutes les lignes qui ont le tableau d'hier on va dire une mise en forme conditionnelle nouvelle règle alors on va utiliser une formule on va cliquer là on va dire égal alors la condition l'hier c'est que la colonne à partir de la ligne 9 c'est qu'il fait la banque alors on va sélectionner la première ligne on va dire qu'il y a un dollar à la 9 donc il y a la colonne D à partir de la ligne 9 alors il y a la condition il y a un éconne maintenant le texte alors il y a un format on va dire un remplissage on va dire OK on va dire OK alors voilà automatiquement toutes les lignes qui ont le banque dans la colonne D il y a un éconne pour la mise en forme il y a un format alors on va dire le total d'encaissements alors on va dire égal on va dire le total d'entrée on va dire entrée voilà la même chose pour les décaissements on va dire égal et je sélectionne la cellule il fait le total du décaissement de même le solde alors on va dire on va dire la période la date minimum jusqu'à la date maximum dans le cas de l'année le 19 mars alors pour dire la période qui change on va dire une formule alors pour dire la formule on va dire il y a un schéma alors la période l'année il y a un texte il y a un texte il y a un espace il y a un texte la même chose avec un espace ou un espace après il y a un texte il y a un date minimum il y a un minimum il y a un date il y a un colonne il y a un maximum il y a un date alors pour dire la période sous forme de formule il y a un symbole il y a un symbole pour concrater pour qu'on ajoute des éléments une formule et il y a un il y a un pour commencer et pour terminer on va dire la chaîne il y a un caractère alors on va dire la formule on va dire on va dire on va dire égal pour écrire le texte on va dire espace on va dire les guillemets alors on va dire la date minimum on va dire la formule minimum on va dire le symbole et pour concatener pour qu'on ajoute on va dire il y a un formule min minimum et entre parenthèses on va dire il y a un sélection toutes les dates il y a un dit le tableau bien sûr puisque la base donnée est sous forme de tableau une fois qu'il y a un date automatiquement il y a un de la formule ferme la parenthèse alors on va dire pour écrire le texte on va dire le symbole on va dire un espace on va dire a u espace on va dire le légume et puis on va dire le symbole perlouette alors pour la date maximum on va dire la formule maximum on va sélectionner la colonne et fermer la parenthèse et voilà la formule d'yanna alors on va dire entrée et voilà ce n'est pas effectivement on va dire la période mais les dates se forment de nombre alors alors et et alors on va dire n'importe quel date il y a il y a il y a le format nombre et on va dire nombre il y a la date sous forme d'un nombre et chaque date a un nombre spécifique alors pour ajouter le nombre des dates on va dire la formule text alors la formule text c'est un nombre text et on va dire des symboles alors il y a la syntaxe de la formule text normalement donc il y a de la formule il y a d'insérer la fonction text la même chose pour le max et voilà la période qui a fait cette compte sous forme de date alors on a une formule pour calculer le solde alors on a fait la formule on a dit le solde initial qui est là on a dit le dollar donc on a dit F4 pour figer la cellule qui a fait le solde initial alors on a fait la table des lignes alors on a dit Entrée alors d'abord à partir du suivi de la caisse on a dit un état des encaissements et un état des décaissements alors pour cela on a dit une table croisée dynamique alors on a dit là il y a Insertion table croisée dynamique alors on a donné une nouvelle feuille de calcul on a dit OK alors on a dit la date on a dit catégorie tierce on a dit non tierce on a dit rubrique et puis le numéro de reçu on a dit les entrées on a dit la somme des valeurs alors on a calculé le nombre d'entrées on a dit le paramètre des champs de valeurs on a dit là il y a un nombre on a dit la somme on a dit le format de nombre on a dit le nombre d'entrées avec un séparateur de milliers ou deux chiffres après la virgule on a dit OK on a dit OK alors on a dit le nombre d'entrées alors on a dit le nombre d'entrées on a dit plus de détails sur les tableaux croisés dynamiques et les graphiques croisés dynamiques on a dit deux vidéos on a dit le forum pour plus de détails alors on a dit le tableau d'entrées on a dit le spicy donc à ouai déjà on a dit le tabule on a dit le from the tableau alors c'est le hacemos donc on a dit le Hier toujours disposition du rapport On peut acheter l'apport de cette répète sur la vidéo. Voilà. On peut acheter une largeur de colonne. Alors, on ne fait pas faire ça. On va acheter les colonnes. Alors, on peut acheter les colonnes. On va acheter le colonne. Et on va acheter la largeur de colonne. Vous savez ce qu'on connaît. On va acheter une photo de la page de la page de la page de la page. On va acheter la largeur de colonne. Alors, si on a fixé, on va dire ici l'analyse, on va dire l'option du tableau croise dynamique, option, sur la fenêtre, on va ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour. On va décocher ça, on va ajuster ça. On va dire OK. Alors, puisque on a un tableau qui va dire juste pour les encaissements, on va dire un filtre. Alors, type d'opération, on va dire ici le filtre. On va dire ici le filtre. Alors, on va cocher ici. On va faire ça, on va faire ça, on va décocher des caissements, on va faire les encaissements. On va dire OK. Alors, on va faire la date, il a besoin de faire un jour. On va faire ça. Alors, dans l'analyse, on va faire un groupe. On va faire le champ. On va dire jour ou un mois. On va dire OK. Alors, on va utiliser ces petits boutons qui nous avons ici. Alors, ces boutons, pour vous abonner le détail, ou pour vous abonner le détail dans un champ. Alors, par exemple, dans le tableau croise dynamique, on va faire un tableau qui est allumé. Donc, il a besoin d'utiliser ces petits boutons qui nous avons ici. Il a besoin d'un signe moins. C'est-à-dire, il a cliqué sur le bouton. Il a besoin d'un signe moins pour le détail qui est allumé dans le champ. Alors, il a besoin d'un signe moins pour le client. C'est-à-dire, il a besoin d'un signe moins pour le détail qui est allumé dans le champ. Il a besoin d'un signe moins pour le détail. on ne l'a pas besoin de l'un des boutons car on a besoin de l'un des détails ou pour l'un des petits boutons on a besoin d'imprimer le document on a besoin d'analyse on a besoin d'afficher on a besoin d'un bouton voilà on a besoin on a besoin d'un cellule vide par exemple pour l'opération on a besoin d'un numéro de reçu la même chose pour un casque sur Sept on a besoin d'un numéro de reçu on a besoin d'un cellule parmi les cellules vides et on a besoin d'un espace et on clique sur l'entrée. Automatiquement toutes les cellules qui sont en train de faire vite qu'elle existe. Alors, on va revenir sur le numéro de reçu. Alors, on va mettre un peu sur le design, on va insérer l'illustration. Je vais masquer le filtre, car on va toujours prendre les encaisses dans le tableau. Alors, on va faire la forme, on va dire égal, on va faire la période de saisie, on va dire entrée. Donc, il est mis à jour automatiquement. Alors, on va faire le quadrillage. Alors, on va mettre le titre au-delà de la colonne, on va dire montant l'entrée. Alors, pour les décaissements, on va juste copier la feuille. Alors, on va dire, au lieu de dire les encaisses, on va dire OK. On va mettre le nom, on va mettre le nom, on va mettre le nom, on va mettre la sortie. On va mettre le nom, on va mettre le nom. Là, on va mettre la même chose. Somme, on va dire le format nombre pour la somme. On va dire OK. Et voilà pour les décaissements. Alors, voilà les deux états de l'encaissement et décaissement. Alors, d'abord, le tableau de bord fait trois parties. Une partie pour les encaissements, une partie pour les décaissements et une partie fera les encaissements versus les décaissements. Alors, pour la partie encaissement, un premier indicateur de l'évolution des encaissements par mois. Alors, il dit l'insertion d'un tableau croisé dynamique. Alors, il dit l'insertion d'un nouvel feuille, on dit OK. Alors, il dit l'insertion d'un nouvel feuille, évolution, encaissement. Alors, puisque l'on dit l'encaissement, alors, il dit l'entrée, atteint un nombre, donc l'on dit l'insertion d'un paramètre, on dit l'insertion d'une somme. Alors, il dit l'évolution par mois, donc l'on dit date au niveau d'une lignes. Alors, il dit l'inertion d'une date, jour et mois. Et en même temps, il y a des cellules vides. Mais quand je l'ai donné, il y a toutes les opérations, même les décaissements. Donc, je vais faire le type d'opération, je vais faire le filtre. Alors, je vais filtrer. Il y a les décaissements. Puis la date, je vais faire par jour, mais je vais faire par mois. Analyse groupe, qui a groupé le champ. Alors, je vais sélectionner mois, je vais faire par jour, je vais me dire OK. Alors, il y a des opérations pour alimenter la caisse, ou là, pour faire des versements de la caisse vers la banque. Alors, il y a des opérations, je vais faire par jour. Donc, c'est juste, je vais faire par jour, là, catégorie tierce. Je vais faire par jour, là, filtre. La même chose, je vais faire un filtre, là. Je vais faire par jour, là, cliquer, là, pour faire par jour, là, il y a des cases. Je vais faire par jour. Et voilà. Alors, je vais faire par jour, là, un graphique. Alors, il suffit, pour faire par jour, là, l'analyse graphique croisée dynamique. Et on va choisir, gagne, 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 gagne J'apprends l'évolution des encasements. J'apprends l'affichage pour quitter le cadre. J'apprends l'application des encasements. Voilà pour le premier graphique. J'apprends l'application des encasements par rubrique. Alors, je vais dire analyse, je vais afficher l'analyse des champs Alors, je vais ouvrir la date Je vais dire rubrique Je vais dire le type de graphique Je vais dire création Je vais modifier le type de graphique Je vais faire un secteur Alors, il y a neuf secteurs Je vais faire un type Je vais dire ok Alors, voilà pour le deuxième Je vais dire le troisième graphique Alors, je vais ouvrir la liste des champs Alors, je vais ouvrir la rubrique Alors, je vais ouvrir la catégorie Je vais ouvrir le filtre Je vais ouvrir le graphique Je vais ouvrir la création Je vais modifier le type de graphique Alors, au secteur, je vais ouvrir le style Je vais dire ok Alors, je vais ouvrir plusieurs styles Je vais ouvrir un style Alors, pour les décaissements C'est la même chose On a déjà sauté Et voilà Alors, on a évolution Dien les décaissements Décaissements par rubrique Et décaissements par catégorie tierce Alors, la différence Je vais ouvrir le type d'opération Il y a 9 types d'opérations Il y a des décaissements Au lieu d'encaissements Et là, il y a le champ Il y a les valeurs Il y a le champ 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 Alors, d'abord Je vais dire Les encaissements Versus décaissements Alors, juste Je vais copier Cette feuille Je vais renommer Alors, je vais ouvrir le champ Alors, je vais ouvrir le type d'opération Alors, je vais ouvrir le type d'opération Il y a des décaissements Alors, je vais ouvrir le catégorie tierce Je vais ouvrir le filtre Alors, je vais ouvrir le type d'opération Alors, je vais ouvrir le type de graphique Je vais ouvrir le type d'opération 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 Alors, on va faire la légende. Alors, on va voir ce graphique qui est le bon écart entre les encaissements et les décaissements. On va voir ce graphique qui est le bon écart entre les encaissements et les décaissements. Donc, on a le choix. Donc, on va juste couper cette feuille. Alors, on va voir ce graphique qui est un champ calculé. Alors, on va sélectionner n'importe quelle cellule dans le tableau de dynamique. On va voir ce graphique qui est le champ d'éléments et jeux. On va voir ce graphique qui est le champ calculé. Alors, on va voir ce graphique qui est le champ. Alors, pour ce champ, on va mettre un nom. On va dire tout simplement écart. On a la formule. On va dire que c'est 0. On va dire que c'est égal. Alors, on va dire que c'est le champ. Alors, normalement, on va dire les encaissements moins les décaissements. On va dire que c'est les entrées. Il y a les entrées. On va dire insérer un champ. Voilà, on va dire que c'est la formule. On va dire moins. On va sélectionner aux sorties. On va dire insérer un champ. Sinon, on peut cliquer deux fois et juste la formule. Alors, on va dire ajouter. Et voilà. Et voilà, on va dire écart. On va dire OK. Voilà, automatiquement, on va mettre l'écart. Et on va mettre l'écart. Et voilà, automatiquement, le graphique. On va mettre l'écart. Alors, d'abord, il y a un choix entre les deux graphiques. Alors, d'abord, le tableau de bord, on va créer une feuille. On va s'améter la tableau de bord. Alors, on va sélectionner la feuille. On va dire ici une couleur. On va insérer une form. Alors, on va dire CTRL-C, CTRL-V. Alors, d'abord, juste, on va prendre tous les graphiques que nous avons mis en place. On va mettre en place vers la feuille tableau de bord. On va mettre en place un coupé collé. Et cette amalie, comme on voit dans le tableau de bord précédent, dans le vidéo précédent, cette amalie, ce n'est pas d'être sur les graphiques qui est toujours lié sur les tableaux de dynamique. Alors, on va voir le tableau de bord et on va mettre en place le graphique. Alors, dans la première zone, on va mettre en place le graphique qui concerne les encaissements. Et c'est la deuxième partie, on va mettre en place le graphique qui concerne les décaissements. Donc, on va mettre en place le graphique un encaissement versus décaissements. On va mettre en place le graphique qui est évolue à vous m'a shared. Et cette partie, on va mettre en place un filtre chronologique avec les segments. Alors, comment on va voir ? On va mettre en place quelques années. Alors, les encaissements sont des couleurs différentes et les mêmes couleurs seront dans cet graphique. Alors, pour la couleur de la M-serie, juste on cliquez sur deux fois. Pour qu'on n'ait pas de menu, juste on cliquez sur un clic droit. Et on a remplissage. On cliquez sur la couleur de la M-serie. On cliquez sur la couleur. Alors, on cliquez sur la légende. On cliquez sur le format de la légende. Et on cliquez sur la couleur de la M-serie. Alors, on cliquez sur la carte de la M-serie. Juste on cliquez sur le secteur. Et voilà. On cliquez sur la carte de la M-serie. J'ai juste inséré la zone de texte sur le titre. Il y a également une zone de texte qui a le total de points. Alors, dans la zone, il y a le total des encaissements. Et dans une autre, il y a le total des encaissements. Alors, dans la zone de texte, il y a des filtres. Il y a des filtres qui sont fixés. Il y a des filtres. Donc, dans la zone de texte, il y a des filtres. Donc, dans la zone de texte, il y a des filtres. Alors, il y a une feuille à part. Il y a une zone de encaissements. Il y a un tableau quasi dynamic. Il y a un tableau qui est dynamique. Alors, il y a un tableau qui est dynamique. Il y a une porte. Alors, là, on crée une forme. Alors, là, on ajoute les formules directement dans la forme. On va faire une forme de formules. On ajoute les ongles et les commandes. On ajoute les formules. On ajoute la barre de formules. On ajoute la table du croisé dynamique. les derniers. Alors déjà, il y a la barre de formule qui a donné le nom de la feuille. D'abord, c'est la cellule. Alors, je vais sélectionner les sorties pour les décaissements. Voilà, B4. Alors, il y a juste F4. F4 pour figer avec la cellule. On dirait l'entrée. Et voilà. Alors, juste une remarque. Nous avons les chiffres les sens. Mais les règles sont choisis aléatoirement. On dirait que la fonction aléant. Alors, on va dire la période de saisie qui est en train de suivre les caisses. Alors, on va dire l'insertion d'une forme. On va dire la barre de formule égale. On dirait que la feuille suivie les caisses. On choisit la cellule. On va dire F4 pour la figer. Voilà. On dirait l'entrée. Et voilà. Il y a des. Ça va dire la couleur. Et voilà. Maintenant, le rebond va afficher les onglais. Alors, pour rendre dynamique le tableau de bord, va dire insérer un filtre chronologique. Donc, va dire sélectionner n'importe quel graphique. On dirait il y a, il y a, il y a, il y a, l'analyse. Il y a, il y a, il y a, l'on y a, l'adad, on dir ok. Alors, dans l'analyse que nous avons travaillé avec le filtre chronologique, je vais vous parler en détail. Alors, si vous voulez voir les périodes par mois ou par trimestre, ou par année, je vais revenir par mois. Alors, pour rendre dynamique le tableau de bord, je vais connecter le filtre chronologique avec les différents tableaux croisés dynamiques. Alors, nous allons faire un clic droit. Nous allons signaler les connexions. Alors, cette fenêtre fait les différents tables croisés dynamiques que nous avons travaillé dans le classeur. Alors, nous allons faire tout les tables croisés dynamiques pour les combinaisons de la connexion. Alors, décaissement par catégorie, on a encaissement via décaissement, et décaissement par rubrique, encaissement via décaissement. Alors, on a encaissement par catégorie, on a encaissement par rubrique. Alors, on a encaissement par rubrique. Alors, d'abord, il a acheté une période, puisque nous avons les données réveillées janvier ou février et mars. Donc, il a acheté par exemple réveillées janvier. Voilà, toutes les données, tout le monde est là. La même chose, il a un des deux mois. La même chose, il a un des trois mois. Donc, on a un des deux mois. Donc, on a un des deux mois. Alors, on va acheter le filtre. Alors, on va dire un segment concernant les encaissements. Alors, on va sélectionner un graphique sur les encaissements. On va acheter l'analyse. On va insérer un segment. On va dire encaissement par rubrique. On va dire OK. Puisque ce segment est dans les encaissements, Donc, on fait les rubriques des encaissements sont donnés. Alors, on va dire un clic droit. On va acheter le paramètre des segments. On va dire, on va masquer les éléments sont donnés. Alors, on va insérer le nom. Alors, on a une légende. On va dire rubrique. On va dire encaissement. On va dire OK. Voilà, le titre est lié à la rubrique encaissement. Et voilà. Alors, on va utiliser le segment. Je vais signaler les connexions. Alors, il va être connecté. Les tableaux croisés dynamiques. Dient les encaissements. Encaissements par catégorie tiers. Par rubriques. Trois tableaux croisés dynamiques. On va dire OK. Et voilà. De même pour les décaissements. Donc, on va sélectionner un graphique. On va sélectionner un graphique. On va utiliser l'analyse. On va dire insérer un segment. On va utiliser la rubrique. On va dire OK. Alors, les rubriques. On va dire les encaissements. On va faire les données. La même chose. On va dire un clic droit. On va dire paramètres segments. Les éléments. Et je vais masquer. Les éléments sont donnés. On va dire rubriques. On va dire OK. Bien sûr. Neuf chez Eradine. Signale et les connexions. Alors, des casements. Des casements. Des casements par rubriques. Des casements par catégorie tiers. Des casements par catégorie tiers. Des casements. Des casements. Des casements. Des casements. Des casements. Du casements des casements de catégorie tiers. Par fois, ce sont les dates groupées par mois. Parfois, ils sont groupées par jour. Donc, le champ, des dates groupées par mois, ça change automatiquement tous les feuilles qui font les champs. Par exemple, on a un casement, on a une analyse, on a un groupe par jour. On a un groupe par jour, on a un jour, on a un OK. On a un groupe par jour, on a un tableau de bord, on a un casque, on a automatiquement un groupe qui a un lieu de date. On a un graphique qui a fait le jour, on a un courbe, on a un débar ou un histogramme. Voilà, on revient à ce qu'il y a. Alors, ce qui est le casque, c'est tout simplement le casque des états, les encaissements et les encaissements qui ont besoin de la date en jour. On peut avoir un champ de date d'un jour. Alors, au niveau du suivi de la caisse, on va insérer une colonne. Alors, ils vont s'abit d'un automate. Alors, ils règnent la question tout simplement, vousedyrez des éléments qui s'abitent la suite de la mainование qu'ils ontLED le héna ya propriété propriété héna ne pas déplacer ou dimensioner avec les cellules ou t'en couche ou t'en soudo alors d'abord il est inséré il colonne ma kattibit l'a taïdiala alors héna fait la colonne ghadin d'irou tout simplement ghadin simi ouha moi ouhna ya ghadin d'irou égal hhad la cellule bish bqaw otomatikman min faut t'y zailu l'inalidat fa otomatikman t'had la colonne t'ransini ala ghadin seleccionu hhad la colonne ghadin mishil hna ya l'a koi ghadin d'ina ya fna nombr hana ghadin mishil hna ya l'personalizé ghadin bittlu l'format dien l'li cellule ala ghadin l'adass hiyy ya ghadin bhaed shkel ala ghadin d'irou 3 m l'anay l'adders 2 m ghadin khurjli 0 1 janvier 0 2 février ainsi de suite ala ghadin d'irou 3 m ghadin bhaedin 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 d'irouk ko ala ghadin bhi ahool alaa ghad bizarri alala ghadin a wirtad wili oxy a un menu pour insérer une forme pour déployer pour déployer le contrôle A pour sélectionner le dessin pour aligner aligner à droite pour déployer le contrôle pour déployer le contrôle A pour sélectionner les éléments et on déployer le dessin pour déployer le verticule pour déployer le contrôle et on déployer le dessin aligner à droite et on déployer le dessin de la forme on déployer le dessin donc je n'ai pas de pied pour déployer le dessin avec deux éléments et j'ai lourde le dessin donc on déployer la forme et on déploye la forme un cinéma le dessin du dessin et les effets je n'ai pas à l'autre et on déployer le trait plusieurs types Alors, on va sélectionner une forme, on dirait CTRL A, on ajoute le outil de dessin, on a Grouper, on clique sur le groupe, et voilà, il va se déplacer dans un endroit. Alors, d'abord, on va dire des liens hypertextes, pour chaque bouton, on va dire un clic droit, on va cliquer sur le lien hypertexte. Alors, on va cliquer sur le bouton « Donner », on va cliquer sur le bouton « Donner », on va cliquer sur la feuille « Donner ». Donc, on va cliquer sur la fenêtre, sur la partie, on va cliquer sur le fichier ou une page web existante, non ? En placement dans ce document, oui. Alors, on va créer un document ou une adresse de messagerie, non ? Alors, on va cliquer sur le placement dans ce document. Alors, dans ce document, on a donné les références de cellules, on a donné les noms de feuilles, et on a donné les noms définis, c'est-à-dire les noms que nous avons mis en classe, on a donné les banques, on a donné les clients, etc. On a donné les noms, on a besoin de feuilles « Donner », alors, on a donné les feuilles « Donner ». Alors, avant de dire « Feilles Donner », on a tapé la référence de cellules. On a donné les feuilles « Donner », on va choisir la référence de cellules. Donc, on va choisir, par exemple, 10, on va choisir la référence de cellules « Donner ». Et on a donné les feuilles « Donner ». Alors, on a donné les infobules. Alors, on va cliquer sur la fenêtre. Alors, on va choisir un texte. On va choisir le curseur vers le bouton, on va choisir un texte. Alors, on a donné les choix, on va choisir, par exemple, « Aller vers la feuille Donner ». On va choisir « OK ». On va choisir « OK ». Alors, on va choisir le bouton. Alors, on va choisir, on va choisir le curseur vers le bouton. On va choisir le texte, on va choisir la référence de cellules « Donner ». Alors, on va cliquer sur « Donner ». Et voilà, on va déplacer directement sur la feuille « Donner ». Ou sur la cellule « A10 ». Alors, on va choisir le texte. Alors, on va choisir le texte. On va choisir « Ctrl A ». Alors, on va choisir « Ctrl A ». On va choisir le menu. On va choisir la forme. Et je vais ajuster la largeur. Et voilà. On va choisir les autres boutons. Alors, chaque feuille, on va choisir un bouton pour retour vers le menu. Alors, on va choisir deux clics droits sur le bouton. Pour le sélectionner, on va choisir « Ctrl C ». On va choisir « Ctrl V ». Alors, on va choisir le texte. On va choisir le menu. Alors, on va choisir le bouton pour pouvoir ajouter le bouton. Alors, on va choisir un lien hypertexte. Alors, on va choisir un lien hypertexte. Alors, puisque ce sont les clics de la feuille du menu, on va choisir « Modifier le lien hypertexte ». Alors, on va choisir le lien hypertexte. Alors, on va choisir le menu. On va choisir le menu, ou « Infobule ». On va choisir le bouton « Retour vers le menu ». On va choisir « OK ». On va choisir « OK ». Et voilà, on va choisir « OK ». Ou tout simplement, c'est de copier sur les autres feuilles. Alors, quand on s'appelle le bouton «Retour au menu », on s'appelle sa forme de flèche. Et bien sûr, on s'appelle un lien hypertexte. Alors, bien sûr, on s'appelle le menu. Alors, maintenant, on s'appelle les anglais sur les feuilles. On s'appelle l'application ou les frichiers. Option, option avancée. Encore une option d'affichage de classeur. Il s'appelle ça, les anglais de classeur. Maintenant, on s'appelle OK. Si on s'appelle l'anglais de la feuille, alors, si on s'appelle l'anglais, on s'appelle l'anglais au menu, on s'appelle un peu l'application. C'est une option avancée C'est une option de l'anglais Alors, c'est ce que j'ai fait cette vidéo C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait J'espère que je vous remercie Salaam alaikum et à la prochaine fois Sous-titrage ST' 501